La Ville réalisera la remise à niveau du poste de pompage Pratt. Le poste de pompage Pratt est le poste le plus important de la Ville, car il reçoit 70 % des eaux usées de la Ville de Saint-Hyacinthe. Entre 40 et 70 millions de litres d'eau usée seront déversés cet automne dans la rivière Emasca, dans le cadre des travaux de mise en norme de la station de pompage. Il peut y avoir des travaux nécessités absolus de déverser les eaux, mais nous, il nous faut la certitude que tous les moyens ont été pris pour minimiser ces déversements-là. Quand on voit qu'on prévoit un déversement de 48 heures, j'aimerais savoir sur quoi ça se base. Il faut que la population soit informée et rassurée que tous les moyens ont été pris pour limiter ces déversements-là. Il peut y avoir des systèmes de pompage temporaire, il peut y avoir des tamis, des systèmes d'enlèvement des matières solides, il peut y avoir des méthodes de réduction des débits, des avertissements à la population, un train de mesures qui devrait être appliqué et que le ministère de l'Environnement devrait s'assurer que c'est mis en place et que c'est bien suivi. Les travaux s'échelonneront jusqu'en février 2023 et représentent un investissement de 7,6 millions de dollars. Ces travaux s'inscrivent d'ailleurs dans une série d'interventions liées au plan de gestion des débordements. La mise à niveau permettra de fiabiliser le fonctionnement du poste. Les villes de Mont-Tremblant et Longueu ont obtenu les conseils de la Fondation Rivière avant de faire les travaux. Mont-Tremblant aussi verse, comme je vous dis, 400 000 valeurs dans un fonds pour compenser. Là, j'ai lu le plan de gestion des débordements de Saint-Hyacinthe, mais il n'y a aucune infrastructure verte qui est prévue pour réduire les déversements. Là, il y a ce déversement-là qu'on parle pendant les travaux. Imaginez, à l'année longue, il y a 1317 déversements qui se produisent à chaque année. Les données statistiques de 2020. Donc, ça a augmenté de 50 % par rapport à 2018. C'est beaucoup de déversements. Ce plan de gestion des débordements-là, qui date de 2020, il prévoit qu'il n'y aura pas d'augmentation des déversements. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça réduise, que ça baisse. Il est écrit noir sur blanc que l'objectif de la Ville, c'est qu'il n'y en a pas. C'est vraiment insuffisant. Nous TV, ensemble pour notre...